Si tu le veux, demain tu peux être avec nous Wings, si tu me tiens bien la main Nous aurons tous les pouvoirs Nous vagrons en forgeant notre destin Wings, un sourire et tout s'éclaire Il nous donnera l'espoir Et la force de voler vers la lumière Si tu le veux, demain tu peux être avec nous Quand le ciel flamboise un rayon de magie C'est l'aventure qui commence tout près des étoiles Moi je m'élance dans l'espace infini Le temps n'existe plus, mes rêves se dévoilent Tout là-haut dans le ciel Wings, si tu me tiens bien la main Nous aurons tous les pouvoirs Nous vagrons en forgeant notre destin Star Wings, nous partageons le meilleur Sur les chemins de l'espoir En laissant toujours parler notre cœur Wings, la magie des Wings Viens éclairer la Terre De milliers d'étoiles de lumière C'est la magie des Wings Dans l'épisode précédent de Wings Club Alors que les Wings et les spécialistes fuient les monstres de la forêt Layla se laisse distancer Et se voit obligée d'affronter sa peur de la solitude Pendant ce temps, Timmy organise brillamment leur défense Et gagne l'admiration de Tekna Nos deux fées conquièrent ainsi leur charmix Pendant que les minifées attrapent un bien étrange rhume Fin, ce fut SPECI Lord Dark Heart ce masque de fer a beau entraver mes pouvoirs Pouvoir magique, je trouverai néanmoins le moyen de me libérer de mes chaînes Il a l'air mal en point, l'arbre de vie Il s'étiole depuis que cette sorcière l'a attaqué Mais alors, comment va-t-il donner naissance aux mini-fées et aux mini-animaux qu'on aime tous ? Nous trouverons un moyen de le sauver Merci de ton soutien, Glim Je sais que c'est moi qui conduis ici jusqu'ici Oui, c'est vrai que j'ai aussi sauvé le village Mais maintenant, Darkar a le codex et c'est terrible C'est le vaisseau des spécialistes Et voilà, ils sont venus ici pour me punir Adieu ! Adieu ! Oh, ils amènent les mini-fées, elles ont l'air bien malades Allez vite, Glim, allons voir ce qui se passe Laila, Flora, qu'est-ce qu'il y a ? Et vous, mes pauvres, vous allez bien ? On a l'air d'aller bien On a respiré des spores de champignons explosifs Et on est très malades On est venus de toute urgence car seule une infusion de pétales de l'arbre de vie pourra les sauver Oh, alors vous n'êtes pas venus pour me punir ? Même si ici c'est enfui avec le codex ? Oh, Stomp, nous savons que tu étais occupé à sauver le village et le professeur Avalon De toute façon, il n'y a aucun risque que ma Musa ou ma Tecna ou ma Bloom ou ma Stella ou ma Flora Laisse cette affreuse sorcière et Lord Darkar exécuter leur projet maléfique Je me souviens d'une sorte de poème qui disait Tant que l'arbre de vie gardera ses fleurs, le village ne connaîtra pas la douleur Et c'est pour plus avoir de bobos qu'on est venu ici Oh, mais l'arbre de vie est encore fleuri, j'espère Oui, je crois que oui, le soir en nuit c'est... Je crains qu'elle ait raison, l'arbre de vie est mal en point C'est à cause de la méchante Aïssi Oui, mais tu connais la suite Si l'arbre de vie doit mourir, les mini-fées d'ici doivent partir Maudits soyez-vous Darkar Vous avez inhibé mes pouvoirs, mais peut-être puis-je encore m'en servir pour moi-même C'est très risqué, mais je me dois d'essayer Ignazarus Reversus, Ignazarus Preslicus Enfin libre Libre Maintenant que j'ai les quatre parties du Codex, il me faut le pouvoir du Dragon de Feu afin de libérer la magie du Relix Je vous amènerai, Bloom, moi-même, mais avant, Maître, j'aurai une grande faveur à vous demander Comment osez-vous ? Éliminer le prisonnier, je ne supporte pas de le voir en vie Non, je me régale trop de le voir souffrir Il mourra, mais à ma manière, très lentement Allez, hors de ma vue, Gredin Cette illusion devrait suffire à tromper sa vigilance Du moins quelque temps Si je vous ai convoqué aujourd'hui en assemblée extraordinaire, c'est pour vous annoncer que quatre d'entre vous ont accompli leur transformation Charmix Il s'agit là d'une étape capitale de votre formation Et je suis sûre que Flora et toutes vos camarades s'appliqueront de leur mieux et suivront très vite votre exemple C'est en maîtrisant nos pouvoirs que nous pourrons nous protéger des attaques fomentées par l'ordre d'Arkar contre le pouvoir de Magix Vous comprenez maintenant que j'ai demandé à vos professeurs de passer à la vitesse supérieure et de renforcer votre entraînement et votre savoir-faire Et n'oubliez pas qu'il va nous falloir travailler ensemble et en harmonie si nous voulons vaincre cette menace qui pèse sur nous Convergence de magie ! C'était parfait Nous pensons, le professeur Griselda et moi-même, que le seul moyen pour vous de maîtriser définitivement vos pouvoirs, c'est d'être confrontés à de véritables dangers Je vais vous demander d'approcher, mesdemoiselles Bien, nous allons maintenant lancer sur chacune de vous une préparation à base de feuilles de saule broyées Mesdemoiselles, s'il vous plaît, ceci est sérieux, cessez de ricaner ! Alors, pour votre information, sachez que cette poudre a pour effet de dupliquer votre essence vitale Attention, simulatrum Oh incroyable ! Et après, qu'est-ce qu'on doit faire ? Vous lutterez contre un adversaire qui rassemble à lui seul vos forces et vos faiblesses Eh oui, car c'est nous-mêmes notre pire ennemi Je crois que vous nous l'avez assez souvent dit Exact, et nous allons voir si vous y arriverez Dompter ses propres pouvoirs est avant tout une question de discipline À votre place, mesdemoiselles, je commencerai immédiatement ma transformation et mettrai en place ma défense Mais attention, ceci n'est pas une partie de plaisir, soyez vigilante Magie des Wings ! Magie des Wings ! Mesdemoiselles, si vous voulez vaincre Lord Darkar, soyez donc un petit peu plus efficace Blu, vas-y, lance le signal ! Alors les filles, attention, parez à l'attaque ! C'est bon, on est prêtes ! Du charme X ! 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 Si, on doit y arriver À mon tour, maintenant ! On dirait qu'elle est salement empêtrée dans mes filets, n'est-ce pas ? À toi, Musa, fais un autre essai Je vous félicite, c'est du beau travail Vous ne dites pas ça pour nous faire plaisir, professeur ? Bien sûr que non, Bloom Et vous, madame, vous trouvez que c'était bien ? Je considère que vous avez fait d'énormes progrès et que vous êtes la fierté de cette école Bloom, Stella, Musa, Tecna, c'est madame Faragonda qui m'envoie Vous avez un message du village des minifées Il a dû être envoyé par Flora, en espérant qu'il ne leur soit rien arrivé Madame, on a un problème, l'arbre de vie est mal en point, on ne peut plus guérir les minifées Tu es la seule à pouvoir soigner cet arbre, Flora, il y va de ta responsabilité Griselda, mademoiselle, entrez Mais je le ferais si je le pouvais L'ennui, c'est que j'ignore comment m'y prendre et que je n'ai pas encore eu mon charmix En tant que fée de la nature, tu as le pouvoir de soigner les plantes Oui, mais si je commets la moindre erreur, je risque de détruire l'arbre de vie Flora, mon enfant, ce n'est pas avec des mets ou des scies que tu conquéreras ton pouvoir Attends, je vais voir ce que disent les gars Oh, tu n'as aucune chance de guérir Tu as fini de l'embêter avec tes idioties Sois gentille avec elle, s'il te plaît, jolie Flora, je t'en supplie, fais quelque chose, c'est très important Je n'y arriverai jamais, désolée Je ne sens rien, je ne sais même pas quelle partie est atteinte Fie-toi à moi, je sais que tu peux réussir Après tout, je n'ai pas le choix Magie des Wings ! Bravo, t'es la moindre erreur ! Alors, qu'est-ce qui lui arrive ? Tiens, maintenant, rassemblons tous ces pétales et allons préparer cette infusion qui va les guérir Si Flora continue ainsi, elle aura bientôt son Charmix Ah, mais si seulement on pouvait avoir un arbre comme celui-ci pour régler chacun de nos problèmes Je me sens déjà mieux, et toi, Tchata ? J'adore cette tisane Et voilà, déjà guérir à 80% Ça y est, ça va mieux Vous en voulez un peu aussi ? Non, je n'aimerais pas qu'on me prenne pour un ver luisant Regardez Ça y est, ils redonnent naissance à des mini-enfants fées C'est curieux, j'ignorais que les enfants naissaient de cette manière-là C'est pourtant ainsi que naissent les mini-fées et les mini-animaux Eh les amis, il est temps de rentrer Je ne veux pas que le prof vienne nous chercher Flora, tu viens dire au revoir aux garçons ? Et à un en particulier Mais et s'il n'est pas ton jour de gloire aujourd'hui ? Profites-en Mais ça y est, il est loin, c'est trop tard Et en plus, il ne m'a même pas dit au revoir Si ça se trouve, il est timide Tu n'as jamais pensé à ça ? Elia ! Fie-toi à moi Je sais que tu peux réussir Elia ! Oh ! Quelle angoisse, il m'a entendu Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire ? Ah, tu es incorrigible Vas-y Flora, dis-lui ce que tu ressens Voilà Elia, enfin je voulais te dire merci de nous avoir aidés Mais c'est toi qu'on doit remercier pour ce que tu as fait En tout cas, je tenais à te le dire en face, mais... Qu'est-ce qui se passe Elia ? Un problème technique ? Tu as autre chose à me dire ? Oui, non, mais... Bien, il faut vite que je rentre Merci Flora, à bientôt J'arrive pas à croire que t'es pas réussi à le lui sortir Mais si lui, il ne ressent pas ce que je ressens Flora, mon enfant, ce n'est pas avec des mets ou des si que tu conquéreras ton pouvoir Elia, je t'aime beaucoup Moi aussi Flora Bravo ma Flora, t'as enfin réussi Oh, ça y est, le cher Mix Merci Tchata Oh, ce que j'ai hâte de revoir Amoré Mais... C'est vous ? Professeur Avalon ? Professeur, qu'est-ce qui vous arrive ? Faragonda, est-ce que vous connaissez Faragonda ? Je vais chercher de l'eau, vous parlerez après Il a un comportement bien étrange, tu ne trouves pas, Tekna ? Affirmatif, surtout qu'on l'a vu il y a quelques minutes dans les couloirs de l'école Comment peut-il être dans cet état et venir de la direction opposée ? C'est possible que ce soit un nouveau clone créé par Whisgees ? Mais si c'est un clone, pourquoi est-ce qu'il est dans cet état ? Je vais aller chercher le professeur Toi, reste là et assure-toi qu'il ne fasse rien de bizarre Vous êtes là, Professeur Avalon ! Tenez, buvez ça, ça vous fera du bien Oh, merci Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Vous avez eu un problème ? Oh, quelques petits soucis imprévus, rien de grave Mais merci pour ce verre d'eau, je me sens mieux Bon, excuse-moi ma chérie, j'ai affaire Ma chérie ? Et moi qui croyais que j'avais raté toute mon année ? Il ne m'a peut-être pas si mal notée après tout Je ne vais peut-être pas embêter Madame Faragonda pour une histoire de clone Surtout que je ne trouve pas Whisgees Il faut que je vois tout de suite Madame Faragonda Attendez, je vais vous aider à marcher Excusez-moi, mais est-ce que je vous connais ? Vous ne vous souvenez pas de moi ? Pourtant je suis Musa, une de vos élèves Mais je n'ai encore jamais enseigné à Alphéa Mais si, j'ai moi-même suivi vos cours pendant toute l'année scolaire Mais non, c'est impossible Je suis resté des mois enfermé dans les douves de Lord Darkar Il vous a emprisonné ? Mais alors si vous êtes le vrai Avalon, qui est notre professeur ? Ça je ne saurais le dire, mon enfant Alors il faut vite en parler avec la directrice Je ne vous le fais pas dire Et dites-moi, combien de temps êtes-vous resté le prisonnier de Lord Darkar ? Je dirais cinq ou six mois, même si le temps a été difficile à évaluer Mais rassurez-moi, si vous affirmez être le seul et unique professeur Avalon Je suppose que vous devez avoir une quelconque preuve Absolument, j'ai votre lettre confirmant mon transfert à Alphéa comme enseignant En effet, j'ai bien écrit cette lettre Excusez-moi, mais notre professeur ne peut pas être un imposteur créé par Lord Darkar Il nous a sauvé la vie à plusieurs reprises et a été un modèle pour nous Bien sûr, c'est exact, mais souvenez-vous que la première fois qu'on l'a vu C'était dans une des grottes de Lord Darkar, drôle de coïncidence Mais rappelez-vous ce que Bloom disait sur la libération des minifées Ce qui voudrait dire que le phénix est bien derrière toute cette histoire C'est possible, oui, et cela expliquerait l'étrange mal du pays dont elles ont souffert Ainsi que l'hypnose de Bloom Mais c'est illogique ce que vous dites C'est le professeur lui-même qui l'a délivré de cet affreux sortilège Ah, je m'en veux terriblement de ne pas y avoir pensé avant C'est vrai que le professeur l'a libéré bien rapidement C'est pourtant difficile d'annuler ce genre d'hypnose en quelques minutes A moins d'avoir soi-même jeté ce sort Le professeur Avalon nous aurait sauvés dans le seul but de gagner notre confiance ? Oui, de façon à berner plus facilement Bloom et les minifées Mais tout ce savoir qu'il nous a inculqués, encore faut-il être capable de l'enseigner ? Comment a-t-il pu faire ? Je suppose que quand il a fait un clone de moi, il a en même temps copié ma mémoire ainsi que l'ensemble de mes connaissances Quelle chose l'intéressait, le codex d'Alphéa Et peu importe le prix à payer, même si c'était vous rendre plus puissante tant qu'il arrivait à ses fins Ça a d'ailleurs marché, il a effectivement eu tout ce qu'il voulait Sauf l'essentiel, Bloom Hein ? Ce qui explique d'ailleurs qu'il nous est attaqués dans les terres sauvages À ce propos, elle est peut-être en danger, vous savez où elle est ? Madame, bonne nouvelle, le verre d'eau que j'ai apporté au professeur l'a remis sur pied Professeur Avalon ? Mais que faites-vous ici ? Je viens... Est-ce que c'est là ? Où est Bloom ? Mais je n'en ai aucune idée Tout ce que je sais, moi, c'est que quand elle disparaît comme ça, c'est qu'elle est avec Avalon ou Skye Et Skye est à la fontaine rouge, alors... Tais-toi, essuie-nous ! Elle court en grave danger ! Encore ? Gloom ! Qu'y a-t-il, professeur ? Pour quelles raisons voulez-vous me voir ? J'ai quelques questions à te poser au sujet de cette fameuse hypnose, tu te souviens ? Quand j'ai aidé l'orgue d'Arcar à voler notre codex ? Si je m'en souviens, ça doit être la pire expérience de toute ma vie ! Je comprends ça, et justement, je ne voudrais pas que ça se reproduise, plus jamais ! Alors, Bloom, dis-moi, que te rappelles-tu exactement de cette terrible journée ? Je n'avais qu'un seul désir, sortir de cet horrible cauchemar, et que plus jamais ça ne m'arrive Je peux peut-être faire de ton désir une réalité, après toi Professeur, je ne suis pas sûre de vouloir continuer, je sens comme une force négative Tu es d'une grande perspicacité, ma chérie, car il s'agit là d'une sphère dont tu auras du mal à sortir Tu es dans un piège maléfique ! C'est Bloom ! Elle a des ennuis ! Bloom ! Bloom ! Ce rire sinistre provient d'ici ! On arrive pendant ! Oh ! Par terre, là ! C'est son médaillon ! Salut les amis, on est enfin revenus ! On a réussi, les mini-fesses sont guéris Mais où est Bloom, je ne la vois pas ! Ni elle, ni les autres ! Je suis contente de vous revoir, mes enfants J'ai malheureusement une bien mauvaise nouvelle à vous annoncer Bloom a été kidnappé Bienvenue dans mon ordre, Bloom ! Il est grand temps que le dragon et le phénix soient enfin réunis ! Dans le prochain épisode de Wings Club, les mini-fées mettent tout en œuvre pour sauver Bloom Mais elle est malheureusement retenue prisonnière dans l'imprenable forteresse de Lord Darkar Et pour s'y introduire, Brandon devra demander de l'aide à la princesse Amensia Wings, nous les filles du Wings Club Nous resterons amis pour toute la vie C'est promis, nous les filles du merveilleux Wings Club Wings, le Wings Club L'énergie, le pouvoir des Wings C'est la magie des Wings Le Wings Club Wings, nous les filles du Wings Club Nous resterons amis pour la vie Par le destin et la magie Car nous, nous les filles du Wings Club En vol vert et des étoiles Dans les rêves, se dévoilent dans l'univers du merveilleux Wings Club Dans les rêves, se dévoilent dans l'univers du Wings Club